Salut les Warriors et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous êtes chauds. Les gars, aujourd'hui on va parler de la défense, et plus précisément de qu'est-ce qui se passe en condition de match. En ce moment, défendre c'est très compliqué pour tout le monde, on est tous sur une mauvaise série. Mais pourquoi on est sur une mauvaise série ? C'est tout simplement parce qu'il y a une match et qu'il a fallu s'adapter à la défense. Alors les gars, ce que je vais vous faire, c'est une vidéo un petit peu particulière, j'en ai rarement tourné comme ça. J'ai mis des extraits de match en division, et je vais commenter par-dessus, donc les actions ont déjà été réalisées avant. Je suis désolé pour la qualité, les gars, la qualité de la vidéo qui va défiler derrière moi. Tout simplement, lorsqu'on a enregistré, on avait une co-abominable, vraiment la co-elle était catastrophique. Je vous le dis, la co-elle était à chier, les gars. J'aurais joué comme ça en Future of Culture, je me serais fait démonter comme Clara Morgan pendant ses plus belles années. C'était un truc de fou, les gars. Ça a vraiment bugué, ça a bugué aussi lorsque je jouais. Donc voilà, mais on a quand même bien réussi à défendre. Et pourquoi on a réussi bien à défendre, les gars, c'est parce qu'on s'est armé de la meilleure des armes. La patience. Et voilà, les gars. Donc, on va faire ces clips. Je vais vous montrer tous ces clips, les gars, et je vais vous dire comment j'ai défendu, quel système j'ai utilisé, pourquoi j'ai défendu de cette manière-là et pas d'une autre. Et vous allez voir que pour une fois, on a été très performant. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas aussi bien défendu. On a retrouvé nos bases, vous allez voir, c'est pendant plusieurs matchs. Alors, ce qui est chiant, vous me le dites souvent, c'est que malheureusement, les maillots ne changent jamais. Donc, on ne sait jamais comment on passe d'un match à l'autre. Mais les gars, on n'a pas de choix. Ce n'est pas moi qui ai décidé du jeu. Je ne vais pas m'amuser à changer de maillot à chaque match parce que sinon, ça ne s'arrêterait jamais. Ça serait beaucoup trop long. Donc, voilà, les amis. C'est exactement ce que je vais faire. Je vais vous commenter toutes ces actions. Rappelez-vous juste bien avant d'un truc, les gars, c'est le LDRT, tout simplement. Le bouton L2 sur PlayStation et le bouton de sprint sur PlayStation. Voilà, le bouton L2, ça, il n'y a pas de problème. Sur PlayStation, c'est le même que sur Xbox. Mais le bouton sprint, je sais que vous vous amusez à bidouiller toutes vos touches sur PlayStation. Donc, on ne sait jamais si c'est R1, si c'est R2. Donc, voilà, le bouton L2 plus le bouton de sprint. Pour les amis de Xbox One, les gars, c'est tout simplement LTRT. Et en fait, c'est ce qui va permettre le plus facilement d'intercepter les ballons. Je vais vous montrer les exemples. Mais encore une fois, lorsque vous défendez, les gars, je vous le rappelle. En fait, ce qu'on va essayer de faire et ce que j'ai vraiment essayé le plus possible de faire, c'est de prendre un joueur de reculé. Et ensuite, une fois, je l'avais bien reculé, je me replaçais face à l'attaquant, mais je n'essayais même pas de lui prendre le ballon. Sincèrement, je n'essayais même pas de lui prendre un ballon. Je me mettais juste entre lui et le but. Donc, s'il était à gauche, je me mettais dans cet angle-là. Vous voyez, j'essayais de couvrir entre vraiment le but et son pied. Tout simplement, j'étais toujours dans la direction du but. Je n'essayais pas spécialement de lui prendre le ballon. Je me suis armé de patience et j'attendais toujours le bon moment pour tacler, pour mettre le petit tac qui allait récupérer le ballon. Et c'est comme ça, les gars, que j'ai réussi à gérer ce match. Donc, voilà, on est parti directement pour les clips. J'espère que cette vidéo va vous plaît. Elle est montée un peu différemment. Encore une fois, excusez-moi pour la qualité médiocre. Mais, les gars, l'important, c'est ce que je vais dire et pas vraiment ce que vous allez voir. Mais tout ça sera très bien expliqué. Ne vous inquiétez pas, c'est parti. Voilà, les gars, du coup, c'est parti pour les clips. Et vous allez voir sur ce premier clip, je vous ai montré ce qu'il ne fallait pas faire. Regardez, là, je me jette toujours sur le joueur, les gars. C'est une erreur que je fais. Regardez mon défenseur central, je le délocalise carrément. Et là, je n'arrive plus à défendre. Là, je n'arrive plus à défendre, clairement. Heureusement, il va rater sa passe en tentant ce UB plus Y. Mais c'est vraiment ce qu'il ne fallait pas faire. Maintenant, on va passer au clip, les gars, qui réussit. Les clips où il faut faire exactement ce que vous allez voir, les gars. Tout simplement, c'est quoi ? C'est penser principalement à votre but. À couvrir votre but plus qu'à récupérer le ballon. Pensez vraiment, imaginez, par exemple, vous êtes garde du corps. Il faut vous protéger quelqu'un. Quelqu'un, vous allez vous mettre entre la balle. Et lui, bien évidemment, vous n'allez pas vous mettre à vous jeter sur la balle. Ça ne sert à rien. Donc, vous allez vraiment vous mettre entre la balle et la personne. Et là, c'est exactement pareil. Regardez sur ce clip, je vais tout simplement couvrir ses coéquipiers à chaque fois. Sans me jeter sur lui, regardez ce ballon. Je vais tout simplement rester à une bonne distance. Et je vais couvrir ses coéquipiers. Et voilà comment je vais récupérer le ballon. Tout simplement, tout bêtement, les gars, il n'y a pas plus simple. Au lieu de vous concentrer sur le joueur, vous allez vous concentrer sur votre but, tout simplement. Et voilà. Et je n'appuie quasiment jamais sur le bouton de tape le debout. Vous allez le voir pendant ces différents clips, les gars. Et justement, quand on a récupéré ce ballon proprement, ça permet quoi ? Ça permet de pouvoir relancer calmement et de pouvoir reconstruire, de reprendre les bases, évidemment. Et les gars, du coup, ça marche très, très bien. Regardez bien sur ce clip, les gars. Je crois que là, il fait tourner la balle assez longtemps. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire ? On va se mettre entre lui et ses coéquipiers à chaque fois. Donc, soit il joue sur le côté, soit il joue vers l'arrière. Mais quand il arrive, il ne pourra pas jouer vers l'avant parce qu'à chaque fois, je couvre ces joueurs. Regardez bien. Je suis en train de le faire tourner en bourrique. C'est lui qui croit dominer. En fait, non, c'est moi qui impose mon jeu, là, les gars. Regardez pourquoi. Parce que je suis en train de couvrir ses coéquipiers. Tous les coéquipiers qui se situent à hauteur de la surface, il ne peut pas les trouver. Il ne peut pas les trouver. Pourquoi ? Parce que j'ai mis un joueur toujours à bonne distance. Et là, dès qu'il s'enferme un petit peu, on en profite, on récupère le ballon. Encore une fois, je n'ai même pas eu besoin d'appuyer sur le bouton de tape le debout, les gars. Je l'ai tout simplement enfermé et pris au piège à son propre jeu, les gars. Exactement ce que vous allez devoir faire maintenant. Évitez de penser à je dois récupérer le ballon. Pensez vraiment dans votre tête. Je dois protéger mon but. Sur ce clip, les amis, il va faire tourner le ballon un petit peu derrière, tranquillement. Il va essayer de prendre son temps. On est dans un autre match, là. On est dans un autre match, très clairement. Mais l'adversaire, il voyait qu'il n'y arrivait pas. Du coup, il s'est dit je vais faire tourner un peu plus tranquillement. Moi, au lieu de me jeter, voilà, je vais envoyer quelques missiles de temps en temps. Mais le reste du temps, je vais tout simplement protéger ce ballon. Et là, regardez le geste de Kanté. Regardez le geste de Kanté. On est en protection de ballon. Toujours entre lui et le défenseur. On ne se jette pas. On attend le bon moment. Et là, on récupère. Là, lorsqu'on voit qu'il va devenir dangereux, lorsqu'on voit qu'il ne veut plus tenter la passe, qu'il veut y aller tout seul, c'est le moment qu'on jette dessus. Et croyez-moi, à chaque fois, il la pousse un peu trop loin. Et ils font des erreurs. Et c'est à ce moment-là qu'on intervient, les gars. C'est pile-poil au moment qu'ils vont faire une erreur. Là, encore une fois, on va juste protéger notre ballon. Non, là, c'est pire. Il part tout seul au but. Regardez ce que je fais. Au lieu de me jeter sur lui comme un bonnet, je vais me mettre entre lui et le but. Voilà, tout simplement. Comme ça, il est bloqué. Il est bloqué. Il aurait pu aller directement au but et frapper. Sauf qu'au lieu de faire une course dans ses pieds, j'ai fait une course en direction de mon but. Et c'est ce qui m'a permis de récupérer le ballon, bien évidemment, les gars. Lorsque vous faites ça, vous récupérez le ballon beaucoup plus facilement. L'adversaire qui en avait marre que je passe mon temps à défendre de cette façon a fini par se jeter. Vous voyez, là, il a voulu jouer très vite vers l'avant et j'en ai profité pour récupérer un ballon et marquer. Voilà, tout simplement, les amis. Ce que je veux vous expliquer, c'est arrêter de vous jeter dans les pieds de vos adversaires, mais pensez bien à protéger votre but. Et là, encore une fois, je n'ai pas eu besoin d'appuyer sur le bouton B. De temps en temps, je vais appuyer sur le bouton B. C'est plus une sorte de coup de pression que de vraiment vouloir récupérer le ballon. Là, vous voyez, je me mets entre lui et ses coéquipiers. Voilà, il ne peut plus rien faire. À chaque fois, je vais récupérer le ballon, les gars. Et c'est un truc de fou. Ça marche quasiment à chaque fois. Je n'appuie juste sur le bouton LT ou L2 sur PlayStation plus le bouton de sprint pour les deux consoles, les amis. Et c'est comme ça que je récupère tous mes ballons. Nouveau clip, les amis. C'est exactement la même chose. De toute façon, ça sera exactement la même chose pendant quasiment toute la vidéo. Il y a quelques petites améliorations. Regardez, là, il va vouloir y aller tout seul. Il va vouloir y aller tout seul. Encore une fois, je me mets entre lui et le but, tout simplement, et je ne vais pas me jeter. Je ne vais pas me jeter. Vous voyez, il a tenté ce drag-back. En fait, le drag-back, c'est quand il vous fasse aller sur un côté avec lui et à revenir. Et du coup, il peut se retourner et partir de l'autre côté. Sauf que là, je n'ai pas été bête. J'ai ralenti. Je me suis dit non, je protège mon but et pas le joueur. Le joueur, je m'en fous. Va faire des drips près de la ligne de touche si tu veux. Ça ne m'intéresse pas. Je n'en ai rien à tirer. Moi, au contraire, je vais tout simplement récupérer ses ballons. Et là, encore une fois, vous voyez, je n'appuie à aucun moment sur le bouton de tacle debout. On va le voir par exemple sur la récupération source corner. Au lieu de jouer le joueur, je vais jouer uniquement le ballon. Et vous voyez, je savais qu'il allait partir de ce côté-là. Du coup, je n'ai pas eu besoin d'appuyer sur le tacle debout. Je me suis juste mis entre lui et le ballon, tout simplement. Et malgré tout, il va récupérer ce ballon pas mal de fois. Et vous allez voir à un moment, le geste de Kanté est très important. Parce qu'au lieu de me jeter sur l'adversaire, je vais tout simplement faire un pas en arrière qui va me permettre de récupérer ce ballon. Et oui, parce que si vous vous jetez sur l'adversaire, l'adversaire, tout simplement, il s'y attend. Donc là, vous voyez, il récupère ce ballon. Qu'est-ce que je fais ? Je ne me jette pas. Je prends Kanté, je recule, tout simplement. Le ballon va revenir. Vous voyez, voilà, il est en train de faire tourner. Là, regardez bien Kanté, je le contrôle. Hop, je fais un pas en arrière. Et voilà, et je récupère le ballon calmement. Et ça va me permettre d'aller au but derrière. Pourquoi j'ai fait ce pas, les gars ? C'est tout simplement parce que j'ai fait semblant de m'avancer vers lui. Et j'ai reculé, tout simplement, avec le bouton ET. Du coup, ça a permis le précipitement, tout simplement, de mon adversaire. Au lieu de vouloir faire une passe calmement, il a voulu précipiter sa passe et il a perdu ce ballon. Là, on va se prendre un contre, les gars. L'adversaire va pouvoir faire une belle contre-attaque. Malgré tout, on va protéger notre but bien comme il faut. Regardez, là, il a poussé trop loin. Le tacle glissé, voilà. Pensez-y au tacle glissé, les gars. C'est un truc que je ne vois pas assez de personnes le faire. Et dès que l'adversaire pousse un peu loin son ballon, cette année, les tacles glissés ont été revus. Ils sont beaucoup plus efficaces que les années précédentes. Alors, évidemment, n'allez pas me tâteler tout le monde et me dire après, je ne comprends pas, j'ai fait des fautes, j'ai eu des cartes en rouge. Oui, les gars, le tacle glissé, c'est exactement dans cette configuration-là. Vous l'avez vu, c'est la configuration où vous arrivez légèrement en retard sur le ballon, mais que malgré tout, il ne l'a pas dans les pieds. Il l'a poussé un peu loin. Là, c'est le moment de faire un tacle glissé et de récupérer ce ballon. Et là, sur ce dernier clip, encore une fois, les gars, on va juste protéger le but. Au lieu de protéger notre adversaire, je vais protéger le but. Je vais tout simplement me situer entre lui et le but. Et c'est exactement comme ça que ça va marcher. Voilà, les amis, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur la défense. Donc, je pense que vous l'avez bien compris, je n'appuie quasiment plus sur le tacle debout à moins de vouloir mettre un coup de pression, tout simplement. Le reste du temps, je vais appuyer sur le bouton LT ou L2 sur PlayStation, plus le bouton de sprint. Et je vais tout simplement essayer de bien me placer par rapport à l'adversaire. Je vais garder une distance correcte entre lui et moi. Bien évidemment, ça va l'empêcher de armer une frappe de loin et de pouvoir marquer tranquillement. Et je vais le presser vraiment au corps à corps, uniquement lorsqu'il va devenir dangereux, lorsqu'il va vouloir rentrer dans la surface personnellement, avec son joueur sans faire de passes ni rien. C'est à ce moment-là que vous intervenez le reste du temps. Vous restez juste à bonne distance et vous couvrez tous ses coéquipiers. Lorsqu'il est assez près du but, les gars, vous vous mettez tout simplement entre lui et le gardien. Entre lui et votre but, tout simplement. Peu importe où est le ballon, les gars, vous allez tout simplement jouer cet angle. Vous allez toujours vous placer dans l'angle ou vous cacher le plus possible but. Comme si vous étiez un gardien et que vous étiez sorti de votre but, les gars, les gardiens, quand ils sortent de leur but, ils font quoi ? Ils ne jettent pas dans les pieds de l'adversaire ? Non ! Ils vont se situer dans leur but pour couvrir l'angle, pour réduire l'angle le plus possible. C'est exactement ce que vous allez faire avec vos défenseurs. Je rappelle qu'on défend principalement avec ses milieux défensifs et ses milieux latéraux, les gars. Possiblement avec les défenseurs latéraux aussi. Enfin, les défenseurs latéraux, pardon. Et les défenseurs centraux, eux, ne servent pas en dernier recours. Eux, ils servent vraiment qu'en dernier recours. Lorsque toute votre défense est dépassée, c'est là que vous servez de vos défenseurs centraux. Uniquement là. Sinon, vous n'y touchez pas, vous ne les désorientez pas. Sinon, ils ne joueront plus à leur poste. Et c'est comme ça que vous allez vous prendre des longs Y ou des longs LBY. Voilà, les gars. Moi, j'étais dans une période très compliquée en ce moment. Je vous l'avais déjà dit pendant plusieurs vidéos. On se prenait clairement des douilles. On se prenait clairement des douilles. On n'arrêtait pas de redescendre de division. On était presque redescendu en division 4. Lorsqu'on sait que je me suis promené assez longtemps en division 1, c'était compliqué. Là, maintenant, ça va beaucoup mieux. On est en division 2. On a quelques points de la division 1. Tout va bien pour nous. Mais les gars, il a vraiment fallu que je me reconcentre sur la défense, que je retravaille très, très, très bien la défense. Et pour ça, je me suis entraîné en arène. Je vous avais fait une vidéo avec des exercices très précieux en arène qui m'ont permis de revenir. Et j'ai totalement arrêté d'appuyer sur le bouton de tâcle debout. Je m'en sers vraiment qu'en dernier recours. Sinon, je joue vraiment le positionnement à fond, les gars. Donc, jouer ça, l'arme fatale pour bien défendre, les amis, c'est la patience. Tout simplement, c'est la patience. Arrêtez de vous jeter sur vos adversaires. Patientez. Patientez, les amis. Et je vous promets que vous allez récupérer ces ballons. Voilà. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. On n'en tournera pas beaucoup dès comme ça parce que j'avoue que ce n'est pas le truc le plus idéal à faire, même pour vous, de ne pas voir en temps réel, mais de voir moi qui raconte par-dessus une autre vidéo. En plus, la qualité n'était pas feux. Je suis sincèrement désolé. J'espère sincèrement que vous avez apprécié cette vidéo quand même. N'hésitez pas à me lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, à me suivre sur Twitch bien évidemment. Et on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'oubliez pas qu'à FIFA gagner, c'est bien, mais s'amuser, c'est mieux. Sous-titrage ST' 501